Chers internautatrices et chers internautateurs, amateurs de sourire, bienvenue dans cette Triktrak TV où nous allons tenter une expi-partie de SMILE. SMILE, ça veut dire sourire. Et dès qu'il est question d'avoir un sourire, quoi de mieux que le visage magnifique de l'incroyable Dr. Mox ? Je vois tellement l'habitude en fait. Oui, je vois ça, il y a beaucoup de travail. Tu vas finir avec des crampes. Celui qui sait sourire en permanence, même quand il n'est pas nécessaire de le faire, c'est M. Guillaume. C'est vrai, ça va super bien, Prêt au taquet. Alors, on est là parce que j'ai une boîte de SMILE entre les mains et que nous l'avons découvert entre nous il y a très peu de temps et qu'on a décidé d'en faire une petite Triktrak TV entre nous parce qu'on est vraiment mieux entre nous. Et en plus, le jeu est bien. Voilà, ce jeu est signé Michael Sacht, un auteur qu'on aime bien. Tu sais le prononcer, Sacht ? Non, Sacht. C'est illustré par Atta Kanani et vous allez le voir, c'est magnifiquement illustré. C'est un jeu signé Z-Man Game, donc Asmodé finalement, en fait, il n'air de rien. C'est pour 3 à 5 joueurs à partir de 8 ans pour des parties d'une trentaine de minutes. Cette boîte que j'ai là, je vais la poster par devant moi parce qu'on n'en a pas besoin. On ne joue pas avec la boîte. On ne joue pas avec la boîte. Voilà qui est fait. On va s'en servir pour mettre les petites lucirules. Oui, c'est sympa. Voici la règle. Elle est grande comme ceci. Pouf. Et pouf. Voilà. Voilà. Alors, la configuration est différente que l'on joue à 2, 3, 4 ou 5 joueurs. Donc, on va jouer à 3. Donc, on a le matériel pour jouer à 3. Ça signifie qu'il y a moins de cartes. Il y a moins de cartes. Voilà, il y a toutes ces cartes-là qui sont enlevées, ce qui nous permet d'ailleurs de profiter des illustrations. Comme j'ai dit qu'elles étaient magnifiques. Regardez comme elles sont belles. Mon petit poussin. Voilà. Elles sont juste splendides. C'est la même. Vous allez le voir. Oui, c'est la même. Oui, deux fois la même. Oui, mais c'est parce que Guillaume, il les a classées et triées. Voilà. Regardez comme c'est juste magnifique. Vous avez remarqué que ces cartes, elles ont plusieurs caractéristiques. Une image qui est reproduite quand les points sont identiques. Donc, tous les 5 vous ressemblent à des 5 et les 4 à des 4. Il y a donc des chiffres en dessous qui peuvent être négatifs et des petites couleurs. C'est important. Et certaines cartes où il n'y a pas de couleurs, il y a les deux petites créatures dans l'incrusté qui ne sont pas très très belles, je trouve. Oui, il y en a une qui vaut moins 5 et l'autre plus 10. Je ne vous dirai pas laquelle. Voilà, les cartes sont juste belles. Et maintenant, on va faire une expli-partie. C'est-à-dire qu'on va jouer. Et je vais expliquer en même temps comment ça se passe. Attrapez-les pas tous. Pour ceux qui ont l'habitude et qui connaissent Non-Merci, qui est un jeu particulièrement excellentissime, qui est un Tic-Trac à prouver, tu confirmes ? Ah oui, oui, clairement. Tu confirmes ? Vous allez voir, la mécanique est assez proche de Non-Merci à quelques détails près. Je l'ai qualifié ce matin, de mon avis sur Tic-Trac, d'un Non-Merci testéroné. Oui, c'est un niveau au-dessus. Donc, les cartes sont mélangées. En difficulté, on entend. Les cartes sont mélangées. Nous les mettons au centre de la table. Nous avons tous six petits jetons en main pour commencer. Les larmes. Ce sont des lucioles, monsieur. Ce sont des lucioles pour attraper les gentilles petites créatures. Ah oui, les larmes. Et nous allons commencer. Tu n'as pas raconté le pitch. Oh, je m'en fous, je vous le vois. Oh, le pitch. On s'en fout. On a des petites bestioles qu'on aime tellement. Mais on les a renversées par terre. Elles sont parties dans la forêt noire. Rien fait pour leur gueule. Et du coup, on veut les récupérer parce que c'est nos bestioles à nous. Mais par contre, il y a plein de bestioles sauvages dans la forêt. Du coup, avec notre plusiole, on attire n'importe quoi. Et parfois, c'est à nos départs. Oui, si on ramasse un squee-crick gazeux, on n'a pas envie. Oh, dis donc, quelle belle histoire. Ça me donne terriblement envie de jouer. Alors, pour commencer, on va mettre face visible. Autant de cartes que de joueurs disponibles. C'est-à-dire trois. Une, deux et trois. Et tu les mets dans l'ordre croissant. Exactement. Donc, le moins deux vient avant le moins un, qui vient avant le deux. Et en commençant par le premier joueur, on va dire que le premier joueur, ça va être le plus proche du bleu que je vais lâcher là. D'accord ? Maintenant, ça va être compliqué, ça. Écoute, je vais faire ça. Je vais prendre une bleue et une jaune. Je vais mélanger. Celui qui trouve la bleue, il commence. Non, celui qui trouve la bleue va jouer avec l'autre joueur pour savoir qui trouve la bleue. Donc, choisissez. Pourquoi tu as pris celle qui était là ? Parce que la bleue, elle était là. Donc, joue avec moi. Elle était là. Et entre toi et moi, celui qui trouve la bleue commence. Oui, pareil. Je commence. Vas-y. Donc, j'en ai six. Oui. À mon tour, je ne peux faire que deux choses. Deux choses. Jouer un petit jeton, Luciole, sur la carte la plus petite présente. En l'occurrence, là, la moins deux. Yop. L'autre chose que je peux faire, c'est récupérer une carte devant moi. Si la plus basse disponible devant moi, si tant est qu'il y ait des Lucioles dessus. Donc, en gros, en commençant, premier joueur, déjà, je n'ai pas le choix. Je vais donc poser une Luciole sur la carte la plus basse, la moins deux. Ce qui signifie que je ne veux pas récupérer de carte. Tout à fait. Là, c'est au mobs de jouer. À son tour. Est-ce que tu veux la moins deux ? Oui, je pourrais prendre la moins deux et la petite Luciole de M. Fall, ce qui m'en ferait une pour plus tard. Néanmoins, moins deux étant assez pourri, je joue aussi une petite Luciole. Eh bien, figure-toi que moi, je vais la récupérer. Parce que je vais prendre deux Lucioles. Et que je sais qu'il y a moyen de faire quelque chose avec ce moins deux. En récupérant cette carte, Guillaume se retire de la manche en cours. Voilà. Il a donc devant lui moins deux. Et rouge. Et du rouge. Alors, les couleurs, c'est important. Mais il attend. Les couleurs, c'est important. Je vais préciser pourquoi. Parce que quand on récupérera une carte d'une couleur que l'on possède déjà, ces deux cartes sont virées de son total. Et on n'a pas le choix. On n'a pas le choix. En gros. Oui, parce que si c'est des mauvaises, c'est vachement bien. Si c'est des bonnes, c'est super. Là, c'est à moi de jouer. Là, cette carte, elle n'a pas de couleur. Non. Ça veut dire qu'une fois qu'on l'a récupérée, on l'a récupérée pour toujours. C'est mort pour toujours. Je vais donc mettre une Luciole dessus. Les Lucioles sont cachées dans nos mains. Je t'offre une Luciole aussi. Et du coup, avec deux Lucioles, je sais que si je mets une troisième, le mobs va la prendre. Et donc, moi, je vais récupérer ce moins un avec deux Lucioles. Et comme je suis le petit dernier, je ne vais pas mettre de truc sur ma propre Luciole, puisque c'est moi qui l'apprend. Alors, du 1 sans couleur. Et du 4 rouge. Mercredi. Alors, on y va. C'est toi qui as récupéré. Oui. Donc, c'est toi qui commence. Je n'en veux pas de votre moins 5. C'est grave. Alors, on sait qu'à la fin, 5 Lucioles, c'est un point. On cache ces petites peu… Moi, je les ai cachées. Non, mais quoi que. Allez, vas-y. Alors là, ça commence à être intéressant. 1, 2, 3, 4, 5. 5 pour moins 5. Et c'est du bleu qui peut partir. C'est ça. Et ça fait un point de victoire parce que 5 Lucioles… Eh bien, je vais le prendre. Je m'en doutais. Punaise, j'aurais dû. Ça m'énerve. Et du coup, pique. C'est ton point, il va la prendre. Je la prends tout de suite. Je n'ai pas envie de le faire avec un 4. Et j'ai mon 4 rouge. Oui, mais… Oh, pu… Ça m'énerve, ces jeux. Ça m'énerve. J'ai l'impression de me faire avoir tout le temps. Alors, du blanc caca. 1, 0. Du moins 3 jaunes. Du moins 3 jaunes. Et c'est le mobs qui commence. C'est le mobs qui commence avec sa petite Luciole. Luciole. Sachant que le blanc, si le mobs se récupère, ça lui fait sauter. Ça lui fait sauter son point. Oh, viens ici. Ah, Luciole qui s'envole. T'as raison, c'est Luciole. Mais moi, je le prends le jaune, moi. Attends, attends, attends. Ah oui. Oui, il y avait deux trucs dessus. À toi. Trois trucs dessus. Punaise. Pfff. Allez, Guillaume. Je la prends. Tu prends ton 0 jaune. Moi, je prends mon 3 blanc. Tant qu'à faire, peut-être que ça peut partir. Oh, du 5 bleu. C'est bien, je suis à moins 1 pour l'instant. Du 5 bleu, c'est bon, ça. Oui, pour mon moins 5, c'est parfait. Ben, regarde. Tu vas l'acheter, mon gars. Et c'est moi. Moins 1, moins 1, moins 1. Bon, essaye de réfléchir, Guillaume, à ce que les joueurs pourraient faire. Parfait, un moins 1 sans couleur. Vous avez vu, il reste. Il va rester. Oui, oui, il y a des cartes sans couleur et celle-là, elle ne bouge pas. Vous avez 10 sous. Alors, plein. Le mobs, ça n'a qu'à ce que vous. Alors, les petits jetons bleus, c'est que quand ça arrive à vous et que vous n'avez plus de lucioles, vous prenez un jeton bleu, ça vous fait moins 1 à la fin de la partie. Et une luciole, il y va avec. Mais ça fait moins 1 quand même. On a la charité. Purée, est-ce que je vais craquer maintenant parce que là, il faudrait récupérer ça. Et en fait, je n'aime pas. Donc, je ne craque pas. Tiens. Alors, est-ce que ce moins 1 m'intéresse avec 3 lucioles dessus ? Sachant que j'en ai déjà une, je vais mettre. C'est pour le mobs, comme il n'a plus rien. Oh, si, j'ai encore de quoi venir. Oui, mais tu ne vas pas en mettre une là-dessus sur un 4. 4 lucioles. Oui, tu as raison. Merde, je n'ai rien. Eh, Guillaume. T'as raison, je me paye le moins 1. Celle-là, il faut la payer. Paye, paye, paye. Tu ne le fais pas faire. Je vais te laisser ce 5. Pourquoi tu m'enlèves ce moins 5 ? Mais, 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 laissez-moi réfléchir. Il t'en reste 2 en main. Non. On est parti avec 18. Prophets 6, 18. Il y en a 1, 2, 3, 4, 5 sur la table. 6. Ouais, je craque. Je prends le guillaume. Donc là, moi, je prends ceci. Mais tu ne sais pas jouer. Ça élimine mon moins 5. Quoi ? Tu pouvais aller jusqu'au bout, là. Mais non. Ça m'élimine mon moins 5, on les met là. Lui, il perd 5 points. Mais non. Tu m'en fous. Non, je gagne 5 points. Il gagne 5 points. Il récupère le moins 5. Mais moi, j'ai pris plein de lucioles. Ou un nouveau moins 5. Ouh, la vache. Ouh, ça pue. Et c'est moi qui commence. Oui. En plus du rouge, je n'en veux pas. Moi, je prends. Oui, toi, c'est bien pour toi. Parce que là, ça t'enlève. Parfait. Moi, ça m'enlève le moins 5. Disons, on a fait plein de parties hors antenne. Et il joue mal. Et là… Moins 5, moins 2, dégage. Et je suis bourré de lucioles. Tiens. Ben écoute, je vais te laisser là. Moins 4, moins 3, c'est bien. Sinon, je le prends. Vas-y. Ben non, je te le laisse. Je voulais que tu la payes plus cher quand même. Ah, les fourbasses. Ça ne va pas être là, ça. C'est quoi, cette bande de fourbasses. Parfait. Même hops. Alors, 1, 2, 3. Écoutez. Nous irons au bout. Tout ça, c'est très mimi. Tout ça, c'est très mimi. Eh ben, oui. Eh ben, je le prends. Tiens, il n'avait plus rien de façon. Ben, c'est à moi encore. Oui, attends, hops. Ça va, quoi. Moi, je ne suis plus là. Je prends. D'accord. J'allais perdre un 0, ce n'est pas la peine. Je m'en fous. Autant que je récupère du jeu. Oh, il est bien, là. Alors, quand il y a… Ah oui, c'est bien, ça fait un petit… Ah oui, quand il y a égalité, je ne me souviens plus de la règle. On peut mettre sur l'un ou sur l'autre. Dans tous les cas, je me fais nique. Dans tous les cas. Ah, tu as un truc qui saute. C'est ça. Tu as un truc qui saute. Dans tous les cas, je me fais nique. Donc, prends le plus petit, peut-être. C'est qui qui a pris le dernier, là ? C'est moi. Ben, vas-y. Alors, moi, dans tous les cas, pas tout. Donc, du coup… Je n'ai mis pas du tout cette… Cette main, hein ? Je prends ça, c'est le moins pire. Ben oui. Non, j'avais… Oui, non, j'avais… Si, si. Non, non, le jaune, ça me faisait un… Ben, tu perdais trois. Un différentiel de… Il en est, et quand le MOPS en a calculé le différentiel, c'est que vraiment… Ben non, tu perds les deux, hein ? Tu perds les deux, MOPS. C'est deux blancs. Oui, oui. C'est un zéro, on s'en fout. Oui, d'accord. Ben si, ça peut te faire perdre une autre couleur. Donc là, c'est à moi. Je prends. Aïe, on. Bien. Je préfère. Ok. Maintenant, il faut que je le garde. C'est encore en rien. Vous gagnez un peu, là. Non, on ne se gaffe pas. C'est moi qui démarre. Alors, un moins 4, c'est tendu, hein ? Ouh, le 5 rouge, il est bien. Un moins, 4, 5, 6, 7, 6, 1, 2, 3, 4, 5. C'est à toi. 4, 5, 6, 7, 6. Purée, mais vous gagnez tous les deux. Vous faites comment ? Mais non ! Si, vous gagnez tous les deux. Vous êtes à 6, alors que je suis à 5. Tiens, mon petit Guillaume. Je n'en veux pas de votre truc, là. Gardez-le, votre moins 4. Je te dis que ça coûte cher, ça. C'est quoi ? C'est un blanc ? Oui. Oui, je prends. Ah non ! Mais si. C'est pour fan, normalement. Oui, mais non. Non, ça me va. Ça me va. Parfait. J'adore ce jeu. J'adore ce jeu. 5 et 4, 9 points qui viennent de partir. C'est moche, moche, moche. 3, 4, 5, 6, 7, 7, 7, 7, moins 3, 5, 4, 4, 5, 6, 7. Ok, je reprends la tête. Ah non, merde, j'ai pris un moins 4 dans les mains. Hop, c'est à toi. Alors ? Merde. Merde, quoi. Ah, Guillaume, il va le vouloir. Je prends. Allez, hop. Moins 3, moins 4 qui dégage. Et je récupère une lui seule dans l'affaire. Yes ! Là, j'ai la tête. Oh, mon plan, mec. Il avait dit que ça déroule sans un coup. Ah, tu as combien de points, toi, là ? J'ai 5. Pas 5. Alors, attends, je réfléchis parce que… Mobs, 2. Plus dans le coup, là. Hein ? Plus dans le coup. Bah, je suis dans le coup. 7, moins 3. Quelqu'un a déjà pris une carte. Oui, moi. Je suis dans le coup. Là, je décide de mettre un jeton ou de le prendre. D'accord. Sachant que ça, ça fait virer ça, c'est plutôt pas mal. Ça, ça me fait virer ça, ça me fait chier. Bah oui. Tu as combien de points, toi ? Bah, plus. 5. Tu as 5. Tu peux pas. Non, non, mais je préfère. Tu es à 4 pour l'instant. Tu vas pas me mettre dans le plaisir de m'écraser. Non, c'est qu'après, j'ai plus de jetons. Peut-être. Donc, non, non, mais j'ai plus de jetons. Donc, j'ai pas le choix que de faire ça. T'as chier, hein ? T'as combien, mobs ? Non, mais je ne gagne jamais à ce genre de jeu. Moi non plus. Je sais pas ce qui va se passer à celle-là, mais moi non plus. Bah, là, t'es bien. Oh, t'es bien, Roger. Si, t'es bien parce que ça va pas te faire ce gros. Bah, non, non, non. Là, je vais perdre. Ah, tu gagnes pas de points. Tu gagnes pas de points, c'est à moi ? Ouais. Ouais, en plus. C'est toi qui as pris le dernier ? Ouais. Eh bien, je prends. C'est à moi, j'ai pas le choix que de mettre un chepon. Tant pis, j'ai pas le choix. Ah, ça, ça fait mal au derch. Ah, ça fait mal au derch. Bah, pour le moment, t'es bien parce que moi, j'ai un. Ouais, mais là, il y a un moins deux qui va virer chez toi. Fall. Un, deux, trois, quatre. Ah, t'es à trois. Attends, si je prends ça, j'enlève ça. Et je suis à trois. Et tu seras à trois. Je suis à trois. Et ça va jouer. Et le vop sera aussi à trois. C'est génial. Donc, ça va jouer au luciole en main. Eh bah, écoute, je vais prendre ça, je crois. Ah, c'est pas moi qui en ai le plus, en fait. Allez, je prends ça, j'ai pas le choix. Cool. Moi, j'ai ça. Ah, putain, il les a toutes. Ah, c'est dingue. J'ai gagné toutes les parties qu'on a faites. C'est vrai, c'est vrai. C'est si. Appel à une heure avant. Alors, petite explication. Ah, c'est bon. Sur la façon dont on compte. Oui, quand même. Donc, on a les lucioles, mais on a aussi, enfin, on a les créatures, mais on a aussi les lucioles. Alors, les lucioles, en général, ça ne fait pas gagner les parties, sauf dans ce cas-là, évidemment, on a des égalités. On n'a pas des égalités parce qu'en fait, il a un point là et un point là. Il faut cinq lucioles pour faire un plus un. Voilà, là, en fait, Guillaume, il a… Un, deux, trois, quatre, cinq, six, six points. Et au cas où, une luciole bleue vaut moins un. Moins un, c'est ça. Voilà. C'est bon. Vous avez compris, ce qu'elle est smile, ça appelle une revanche, mais on la fera cet après-midi en direct sur Facebook, je pense. Allez, d'accord. C'est pas très représentatif comme par exemple, pour moi, c'est assez représentatif. En fait, c'est là où tu te rends compte que expliquer un jeu devant la Tic-Trac TV et jouer, ça n'a rien à voir avec jouer. Non. Quand on est après-midi, tu vas y jouer vraiment. Pour toi, si, mais pour nous, smile, je crois que ça coûte une vingtaine d'euros, un peu moins. Un peu moins. Michael Schacht, Atta Kanani, et vraiment, les illustrations sont splendides. Zedman, trois, cinq joueurs, six ans, 30 minutes, c'est un non merci. Oui, encore plus mieux de… Oui, t'es chardonnay, dynamique, enfin dynamique. Bien que, bien qu'on a un public familial puisse y aller. Oui, parce que tu vas y jouer de façon un peu plus intuitive, sans trop te poser de questions et regarder au calcul. Il n'y a aucune difficulté de règle. Non, non, non. Et puis, voilà, vous avez juste des cartes en plus qu'on voulait. Alors, ces cartes en plus, quand même, elles rapportent pas mal de points parce que les six apparaissent. Il y en a qui montent à six. Il y en a qui montent à six. Il y a huit. Il y a huit aussi. Si, je crois que j'ai vu une huit quelque part. Ah non. Non. Six. Ah ben non. C'est six, je crois. Non, non, c'est six. C'est six. C'est six. Au lieu de cinq, c'est six. Voilà, vous savez tout. Si c'est fait pour vous ou pas, c'est Smile, 20 euros. En tout cas, pour ma part, c'est un fan approuve. Trick Track d'or. Trick Track d'or, carrément. Non. Carrément. Non, approuve. Approuve. Trick Track approuve en attendant. Il va être temps de regarder cette caméra droit dans l'objectif et de dire Jenny Reich. Jenny Reich. Ah. Trick Track d'or, carrément.